Alors le rire extrême, le rire libérateur, le rire communicatif qui est à la racine du rire résistant puisque c'est de ça qu'il s'agit il conduit à des expressions comme mourir, crever, éclater qui n'est pas quelque chose de rassurant, de rire et une fois mort de rire, ce que je constate c'est que c'est évidemment pour de rire et pour de rire est assez intéressant parce que ça ne s'oppose pas à pour de pleurer ça s'oppose à pour de vrai donc ça veut dire que le rire est aussi une sorte de déconnade ça consiste, c'est la blague, la plaisanterie qui n'est pas forcément le gros rire ou le rire éclatant qui est louable en tout état de cause mais qui peut être simplement le sourire voilà, alors une fois qu'on est mort de rire, qu'est-ce qu'on fait ? René, évidemment, et là, salut à tous et à toutes les Renés qui pourraient être ici puisque c'est ça que ça veut dire ce prénom alors surtout, quand le rire a cet objet qu'est la résistance là, effectivement, la mort de rire prend un autre sens c'est pas la mort de celui qui rit c'est la mort ou en tous les cas la mise à mal de celui qui fait rire pour résister, c'est pas forcer qu'on rie, bien entendu on n'a pas besoin de rire pour la résistance mais ce qui est important dans le rire de résistance c'est que dans toute résistance, le rire peut aider le rire, ça aide, ça soulage, ça libère et comme on résiste à ce qui pèse c'est-à-dire à tout ce qui est autorité, règles, ordres, armées, pouvoir absolu discipline, pas de loi, un peu d'excès, ne m'essiez pas et là, le rire, quand il est excessif, quand il est déjanté quand il est irrespectueux, quand il est au sens propre du terme hors la loi, puisqu'il rit de la loi c'est le chemin suivi par un mot qui n'est pas fait avec le mot rire mais qui a un rapport étroit, qui est le mot insolent et insolent, là je vais faire un peu d'étymologie pour changer celui qui ne suit pas les convenances, les règles, les habitudes c'était en latin l'insolens insolere, ça veut dire celui qui ne fait pas comme les autres ça veut dire celui qui n'est pas enfermé dans les convenances et les habitudes et en effet, si le rire est enfermé dans les convenances et les habitudes et on en voit des exemples le pire de tout, ça sera peut-être le rire enregistré qu'on entend dans certaines émissions de télévision un peu moins en France que dans d'autres pays il faudrait peut-être faire une enquête ça c'est pas risible mais c'est plutôt un message pour les sociologues de savoir pourquoi certaines sociétés tolèrent le rire enregistré qui est une insulte pour les gens qui sont aptes à rire ou à ne pas rire parce qu'on les enferme justement c'est l'exemple le plus parfait du rire de convenance du rire de respect du rire de mise dans la norme et de mise dans la règle c'est-à-dire le contraire du rire bon, en effet, si le rire devient habituel et automatique je crois qu'il ne peut plus résister évidemment au contraire, il apporte sa contribution aux pires imbécilités qui sont destinées à renforcer les règles, le pouvoir et l'autorité donc le rire pour le rire ça c'est autre chose il y a des gens dont c'est le métier de faire du rire et ils en font comme on produirait du Coca-Cola et le rire pour le rire c'est comme l'art pour l'art c'est comme parler pour parler c'est peut-être ce que je suis en train de faire mais si oui, il faut me foutre dehors parce que c'est à proprement parler ridicule qui est un mot magnifique qui vient évidemment de rire ça c'est pour de l'art